Donc, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié au métier de la communication scientifique et médicale. Je suis Laurence Friteau, responsable du pôle relations entreprises, partenariats et recrutements au sein de l'association Bernard Grégory. Un petit rappel sur les principales missions de l'ABG qui sont d'accompagner les doctorants et docteurs dans leur poursuite de carrière, tant en France qu'à l'international, mais également de valoriser les compétences doctorales auprès des recruteurs et enfin favoriser le rapprochement entre les docteurs et les entreprises. Donc, cet événement s'inscrit dans une série de webinaires orientés métiers que l'ABG organise sur l'année 2021, pour mettre en lumière des métiers hors R&D, pas toujours très bien identifiés par les docteurs et qui pourtant offrent de réelles opportunités de carrière. L'organisation de ces webinaires vient compléter les différentes offres de formation et d'accompagnement, comme la diffusion d'accompagnement individuel destiné aux docteurs. Ils viennent également en appui des différentes offres de services de recrutement que l'ABG propose aux entreprises, comme la diffusion d'annonces, la présélection téléphonique ou encore l'approche directe. Sans plus attendre, je vais vous présenter nos quatre intervenants que je remercie chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de leur parcours, de leur métier et partager avec vous. Tout d'abord, je vous présente Tania Louis, médiatrice scientifique en freelance. Bonjour Tania. Bonjour. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir également Brunella Cristofaro, rédacteur médical au sein du département de développement clinique de Sanofi. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci Laurence. Je remercie également Alexandra Bogdanovic Guy-Buyon. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom pour être avec nous aujourd'hui. Alexandra a créé son entreprise en 2019. et dirige son agence de communication depuis cette période, sachant que l'activité est spécialisée dans les sciences et l'innovation. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Petite précision, l'agence existe depuis 2009. J'ai dit quoi ? Je pensais avoir dit 2009. 19, on me verra. Ah ben, j'ai dit, c'est en pour moi, désolée. Et pour terminer, vous découvrirez le parcours d'Alessia, Alessia Usardi, directeur médical néphrologie au sein du laboratoire Kiowa Kirin, et qui aujourd'hui d'ailleurs est amené aussi à recruter des docteurs, notamment sur des postes de MSL, donc Medical Science IEDO. Donc, avant de leur donner la parole, pardon, bonjour Alessia. Oui, bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour à tout le monde. Heureuse d'être ici. Merci, merci. Donc, avant de vous donner la parole, effectivement, je voulais juste préciser qu'à l'issue des quatre interventions, nous aurons un temps d'échange et de partage avec les différents intervenants. Avec les différents intervenants, donc oui, pour pouvoir réaliser cette session de questions-réponses, je vous invite à pouvoir, tout au long des présentations, saisir en fait vos questions dans la partie questions et réponses, donc en bas de votre écran. Ne pas utiliser le chat, mais vraiment bien la partie questions-réponses, qui permettra après de pouvoir reporter ces différentes questions, donc aux différents intervenants, donc après les quatre interventions. On fera les questions-réponses en groupé. Donc, et maintenant, je donne la parole à Tania Louis, donc médiatrice scientifique. Donc, c'est à vous Tania. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, moi, j'ai soutenu ma thèse en virologie moléculaire en 2015, et j'avais déjà choisi pendant ma thèse, en gros un an, un an et demi avant la soutenance, de ne pas continuer dans la recherche ensuite. Et à l'époque, j'hésitais beaucoup entre m'orienter vers l'enseignement, parce que j'ai enseigné à l'université pendant mes trois ans de thèse, et j'aimais beaucoup ça, ou plutôt vers la vulgarisation scientifique, que, comme beaucoup de doctorants, j'ai découverte en animant des ateliers pour la fête de la science. Et à la fin de ma thèse, j'ai fait le choix de commencer par tenter ma chance côté vulgarisation, en me disant que si ça ne fonctionnait pas, j'avais toujours la possibilité d'aller passer l'agrégation de biochimie et de rebasculer vers l'enseignement. Bon, ben, bientôt, six ans plus tard, je suis toujours dans la vulgarisation, donc je pense qu'on peut considérer que ça a marché. Mais pour moi, c'était vraiment deux choses assez proches, dans le sens où, côté vulgarisation comme côté enseignement, on retrouvait cette envie de continuer à apprendre et de partager des connaissances en étant au contact direct du public. Moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et du coup, depuis 2015, j'ai fait, mine de rien, en pas tellement d'années, pas mal de choses différentes. Donc, pour vous faire le parcours un petit peu, je prends un peu de temps parce que je pense que ça montre aussi la diversité des métiers et des types de structures que vous pouvez trouver dans le milieu de la vulgarisation scientifique, qui est assez compliquée à visualiser quand on ne le connaît pas au départ. Donc, j'ai passé un certain temps au chômage après ma soutenance de thèse, pour plein de raisons. La principale étant sans doute que j'ai déménagé, et donc perdu le réseau que j'avais commencé à entretenir pendant mon doctorat. Parce qu'on n'insistera jamais assez là-dessus, même si je fais partie des gens qui détestent le concept de réseautage. En fait, si vous voulez travailler dans un domaine, il faut que les gens de ce domaine vous connaissent et que vous les connaissiez. Donc, le réseau, ça reste quelque chose d'important. Et en passant de Montpellier à la Normandie, forcément, le mien était tout de suite beaucoup moins utile. Ceci dit, cette période de chômage a quand même été intéressante parce que ça m'a permis de commencer à me former vraiment professionnellement à la médiation. Donc, j'ai fait des vacations pour des structures. Donc, si vous voulez découvrir le métier de la médiation face publique, les deux grandes références sont des associations, qui sont les Petits Débrouillards et Planète Science, qui sont présentes partout à l'échelle nationale sur le territoire français, que vous pouvez aller contacter pour suivre des formations, parce que ces deux structures donnent des formations, ou pour assister à des ateliers, voire pourquoi pas en animer en tant que vacataire, ce que moi, j'ai fait pendant ma période de chômage. Et j'ai aussi lancé ma chaîne YouTube, qui était une chaîne de vulgarisation scientifique dédiée à la biologie à la base. Et puis, ça a un peu évolué depuis. Et en fait, c'était quelque chose d'important parce que ça m'a aussi permis de développer tout un réseau de vulgarisation sur Internet et de gagner en visibilité. Même si à l'époque, ma chaîne YouTube n'était pas très visible, il s'avère que c'est un média qui a une certaine visibilité. Et donc, j'ai fini, après un peu plus d'un an, par être recrutée sur un poste de médiatrice scientifique à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, qui est un musée de sciences à Paris, qui est animé par une association qui s'appelle le groupe Trace, où j'étais sur un poste à temps partiel qui était vraiment de terrain. Ce qui était, dans mon cas, ce dont j'avais envie et qui était une très, très bonne opportunité en termes de formation parce que je travaillais en permanence au contact du public ou sur de la conception d'ateliers. Puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'autre chose, donc j'ai changé de poste pour aller travailler avec le Cercle FSER, qui est la branche sciences et sociétés de la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche. Là, mon travail était beaucoup plus en lien avec la recherche, finalement, parce que je faisais de l'organisation d'événements de vulgarisation au sein desquels je faisais intervenir des chercheurs. Donc, mon travail a consisté à organiser la venue de chercheurs dans des lycées, à organiser l'intervention de chercheurs sur des comptes Twitter collaboratifs pour partager leur travail et à faire beaucoup plus de communication, ce qui était quelque chose qui m'intéressait et que je faisais bénévolement sur ma chaîne YouTube, mais que je n'avais pas eu l'opportunité de faire vraiment de façon professionnelle. Donc là, avec de la gestion de sites web, de la conception de supports, de communication, etc., toujours en lien avec de la vulgarisation et des travaux de recherche en biologie. Donc, clairement, mon expérience de thèse était très utile pour connaître le domaine de la recherche dans ce milieu-là. Ensuite, j'ai encore changé de poste. Vous allez vous rendre compte que dans la vulgarisation scientifique, souvent, on change de poste avec une fréquence assez élevée pour aider au développement du premier café à vocation pédagogique qui a ouvert à Toulouse, qui s'appelle L'Oré Café, qui, comme beaucoup de structures, est fermée en ce moment, où, du coup, l'intitulé de mon poste était cafetière et médiatrice scientifique, ce que je trouvais merveilleux à titre personnel. Mais concrètement, au-delà de la gestion du café, je travaillais aussi à mettre en place tout l'événementiel, mettre en place des partenariats, faire de la communication autour des événements en créant des newsletters, ce genre de choses, et concevoir et animer des ateliers pédagogiques. Donc, ça a recentralisé un peu toutes les compétences que j'avais développées dans mes postes précédents. Puis, j'ai encore changé de travail. Je suis allée dans une association dont j'ai, cette fois-ci, coordonné le poste de médiation. Donc, j'étais toujours sur le terrain, mais beaucoup moins, avec beaucoup plus de pilotage et de gestion de projet et de conception. Et finalement, depuis janvier 2020, je me suis installée à mon compte pour faire toujours un peu le même type de mission, mais cette fois-ci, en gérant tout de mon côté et en travaillant avec des prestataires très différents. Donc, l'animation est un peu en pause en ce moment, mais je fais de la conception d'ateliers pédagogiques, je donne des formations professionnelles et je fais de l'accompagnement de chercheurs qui veulent faire de la vulgarisation. Et du coup, finalement, à travers tous ces postes et toutes ces missions, j'ai utilisé énormément de compétences que j'avais développées pendant ma thèse. La première, c'est tout ce qui est bibliographie et synthèse d'informations, parce qu'évidemment, quand on conçoit et qu'on anime des activités pédagogiques, ça implique de se former sur les sujets en question. Le travail d'un médiateur scientifique ne consiste pas du tout à être spécialiste du sujet, il consiste à être spécialiste de la pédagogie. Donc, à chaque fois qu'on change de sujet, il faut se reformer au sujet en question. Moi, j'avais une thèse en virologie, la première fois, je me suis retrouvée à animer un atelier sur les cristaux liquides, ça m'a quand même fait un peu bizarre. Donc, rechercher et synthétiser des informations, c'est quelque chose qu'on apprend à faire en thèse et qui sert énormément dans mon travail. Au-delà de ça, il y a évidemment tout l'aspect gestion de projet, puisque la thèse, c'est une formation à la gestion de projet, à gérer plusieurs projets en parallèle avec des échéances différentes, certains qu'on gère seul, d'autres sur lesquels on travaille en équipe. Et ça aussi, ça me sert au quotidien. Par ailleurs, ma connaissance du milieu de la recherche m'a pas mal servi sur différents postes, notamment celui au cercle FSR. Mais aujourd'hui, je donne des formations d'initiation à la vulgarisation à des jeunes chercheurs, par exemple. Donc, c'est sûr qu'avoir été à leur place, c'est plus pertinent. J'ai aussi travaillé avec des chercheurs pour les aider à concevoir la partie diffusion, valorisation de leurs demandes de financement. Donc là, connaître le fonctionnement de la recherche, évidemment, ça aide. Et par ailleurs, il y a un truc que je retrouve dans mon métier aujourd'hui et que j'aimais beaucoup au labo et qui m'aurait sans doute manqué sinon, c'est toute la partie manipulatoire. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne fais plus de PCR, de Western Blot ou ce genre de choses, mais il y a toujours une grande part d'expérimental dans les ateliers que j'anime. Donc là, j'ai trois expériences en cours dans mon salon pour différents projets. Et je pense que c'est quelque chose qui me manquerait si j'avais dû arrêter. Donc voilà, je pense que ça vous fait un aperçu assez général de ce que peut être la vulgarisation scientifique. Mon message global, c'est que si vous n'êtes pas encore dans une branche de métier, ce qui est vraisemblablement le cas si vous suivez ce séminaire, c'est que vous vous interrogez un petit peu sur ce que vous avez envie de faire et sur ce qui existe comme métier dans la communication et la vulgarisation, je pense que pour choisir le poste qui vous correspond, c'est hyper important d'identifier ce qui compte pour vous au quotidien. Moi, c'est un bilan que j'ai fait pendant ma thèse et clairement, ce qui comptait pour moi, ce n'était pas d'avoir un poste fixe ou un bon salaire. Sinon, je vous déconseille plutôt la médiation. Ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir un métier où les journées ne se ressemblent pas, où je continue à apprendre, où il y a une vraie dimension humaine et que ma curiosité et mon envie de toucher à tout et de tester différentes choses soient satisfaites. Et là, dans ce cas-là, la vulgarisation m'allait complètement. Je pense que c'est important de faire un peu un bilan sur ce dont vous avez envie au quotidien, indépendamment du métier. Est-ce que vous voulez être dans un bureau ? Est-ce que vous voulez être sur le terrain ? Est-ce que vous voulez un peu une routine avec toujours les mêmes collègues ou au contraire, que ça change ? Personnellement, c'est comme ça que j'ai vraiment identifié le domaine professionnel dans lequel je voulais m'orienter après ma thèse. Et je crois qu'on est à peu près à 10 minutes, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Tout à fait. Merci beaucoup, Tania. Merci, oui, un grand merci. Et puis, de toute façon, après, on vous retrouve au moment des questions. Alors maintenant, je vais donner la parole en fait à Brunella, qui est donc rédacteur médical chez Salofi. C'est à vous, Brunella. Oui, bonjour à tous. Merci, Laurence. Ah, on vous entend assez mal. Parce que je n'avais mis pas les micros en place. OK. Rebonjour. Merci pour m'inviter à cette belle expérience aujourd'hui. Je suis très contente de partager mon expérience jusqu'à aujourd'hui. dans mon métier. Je suis, comme vous avez dit, médical writer, rédactrice médicale dans le département de documentation clinique à Sanofi depuis 2015. Et ce que j'ai fait, c'est la gestion et la coordination des projets qui ont comme but la préparation de différents documents cliniques qui, au final, à la fin, sont soumis aux autorités de santé. Moi, comme à vous tous, je suis tout d'abord un docteur. j'ai fait un doctorat en biologie cardiovasculaire que j'ai obtenu en Angleterre à l'Université de Bristol. J'ai toujours voulu faire de la science et après mon doctorat, j'étais encore passionnée par la science fondamentale et la science des bases et j'ai voulu continuer mon parcours professionnel avec un post-doc, un post-doctorat. J'ai aimé énormément être aussi à l'international parce que j'ai cherché encore quelque chose dehors de mon pays d'origine et je suis débordée en France, au Collège de France où j'ai fait un post-doc de quatre ans au Collège de France. Toujours dans le domaine de la biologie cardiovasculaire. Là, après les quatre ans comme post-doc, j'ai compris que continuer dans la recherche médicale, ce n'était pas tout à fait pour moi, je n'avais pas beaucoup de possibilités. J'avais compris qu'aussi en me projetant dans le futur, c'était mon chemin dans la longue durée. Comme Tania, j'ai aussi commencé à penser à ce que j'aimais le plus, ce que je pouvais faire. j'ai commencé à explorer plusieurs opportunités et je savais que j'aimais beaucoup la communication scientifique, l'écriture, parler et m'occuper des sciences en communication, en écrire et à l'oral. je suis débarquée après mon post-doctorat, je suis débarquée dans une petite société de conseil dans les projets scientifiques et médicaux où je faisais de la gestion des projets, de l'écriture des projets entre les privés et les publics. Et grâce à cette expérience-là, j'ai pu beaucoup développer mes compétences de communication, des rédactions médicales et scientifiques et de gestion des projets. Cette expérience au centre de cette petite entreprise des conseils a duré à peu près un an et après j'ai quitté la société et j'étais au chômage. Et comme Tania, ça m'a permis encore de réfléchir sur mes possibilités professionnelles futures et j'ai passé à peu près six mois au chômage où j'ai essayé de nourrir mes comptes, mes ratios aux ressources professionnelles. Je me suis donné beaucoup dans l'activité associative et toujours dans les domaines scientifiques, toujours les associations de post-doc et des doctorats qui m'ont beaucoup aidé à rencontrer des gens pour découvrir plusieurs profils professionnels, plusieurs métiers pour après me chercher un nouveau travail. Et c'est comme ça que je suis débarquée à Sanofi. Avant, pendant une année, j'étais prestataire au centre de Sanofi. j'ai travaillé pour une société de prestations qui s'appelle Exial et qui propose plusieurs services aux grandes sociétés pharmacologiques. Parmi ces services, il y a la rédaction médicale, la rédaction clinique et scientifique. Et c'est comme ça que j'ai découvert les métiers des médicales chez Sanofi. Et après un an en prestation, j'ai eu la chance qu'un poste en interne a été ouvert dans la société et j'ai l'obtenu finalement dans les mêmes départements, dans la même équipe. C'est très, oui, je vais vous donner un peu les quatre, les sommaires de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis prête pour vos questions. Plus tard. Peut-être, Brunella, ce qui serait bien aussi, c'est que vous puissiez nous décrire peut-être un petit peu plus les tâches à ce que c'est à votre fonction. Oui, alors, je dirais que la tâche que j'ai faite au quotidien en permanence, toujours, toujours, c'est coordination des projets et je suis comme un médiateur, je dis, je suis à l'interface de plusieurs équipes. J'ai toujours, le but final, c'est la préparation de ces documents cliniques qui sont soumis aux autorités de santé, mais comme une étude clinique, il faut beaucoup de temps à être développé et beaucoup de gens et des équipes sont impliquées dans le développement d'une étude scientifique, d'une étude clinique. Je dois regrouper, obtenir toutes les informations importantes, fondamentales pour l'écriture de ces documents cliniques et j'ai fait la médiation entre toutes, parmi toutes les teams et les équipes pour avoir toutes les informations et pour écrire et préparer un document clinique. je travaille avec des équipes des clinicians, des équipes des biostats, des équipes des programmateurs, des équipes d'opérations cliniques. C'est ça. Et je coordonne les activités de toutes ces équipes-là en plus d'écrire à la fin des documents des documents de cliniques. C'est ça. Merci beaucoup, vous venez là. Je vais donc maintenant donner la parole à Alexandra Bogdanovic. C'est à vous, Alexandra. Merci, Laurence. Oui, mon nom est un petit défi, mais vous vous en sortez très bien. comme Laurence l'avait déjà dit tout à l'heure en préambule, j'ai une agence de communication, ABG Communication depuis 2009 maintenant, et je pensais finalement redémarrer en vous expliquant un petit peu ce que je fais au quotidien pour sortir un peu de cette boîte noire, qu'est-ce qu'une agence de communication, que fait-on dans une agence de communication, et puis après je vous parlerai un peu de mon parcours. Il y a des points qui rejoignent bien sûr ceux de Tania et de Brunella et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu différents. Alors, que fait-on dans une agence de communication ? Alors, situons-nous vraiment aujourd'hui en ce moment même, je gère plusieurs projets, je mène plusieurs projets en ce moment. Mon projet majeur vient de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire qui a souhaité externaliser son journal de communication extérieure, Repair. C'est un trimestriel et pour concevoir ce trimestriel, bien sûr, il faut qu'on écrive tous les articles qui vont dedans, mais il faut aussi les mettre en page, il faut passer tout le processus de validation du contenu scientifique et, en fin de compte, envoyer ça à l'impression et également le publier sur Internet. pour que ça puisse se faire, le journal fait 24 pages, c'est un petit format, mais quand même, il faut mettre des choses dans les 24 pages. J'ai toute une équipe qui travaille avec moi avec différents corps de métiers, j'ai des journalistes, j'ai des secrétaires de rédaction, j'ai des designers, une iconographe, des gens qui font de l'infographie et quelqu'un qui fait du web. Et quand on additionne tout le monde, ça fait une équipe d'une petite dizaine de personnes sur un projet comme celui-ci. J'interviens moi-même comme journaliste, mais pour le reste, je coordonne le travail de l'ensemble de l'équipe, un peu comme disait Bredella, pour qu'à la fin, le journal sorte à temps ou avec un minimum de retard. et que tout soit bien sûr juste parce que c'est vraiment notre impératif que le contenu soit juste. Donc, ça, c'est un exemple d'une grosse collaboration qui me prend beaucoup de temps. J'ai actuellement également un projet que je mène pour un projet européen. Donc, ce projet européen a besoin aussi de son site internet, d'expliquer ses tenants et ses aboutissants. Donc, voilà, j'interviens également avec mes équipes là-dessus. Actuellement, on est en train de développer le site internet qui sera mis en ligne courant avril, par exemple. On a fait déjà le logo et maintenant, on est en train de passer au site internet. Une start-up qui est en cours de création m'a également contactée il y a peu de temps et on est là sur une phase très, très intéressante qui consiste finalement à travailler avec le pilote scientifique du projet pour arriver à exprimer clairement ce qu'est ce projet qu'il mène parce que, bien entendu, il possède tout le savoir scientifique qui est à la base de ça, mais il faut encore arriver à l'exprimer d'une façon suffisamment claire et concise aussi pour les publics un peu moins avertis qu'il est forcément emmené à rencontrer parce que tout le monde n'a pas besoin de connaître toute la finesse scientifique qu'il y a derrière un projet. Donc, finalement, il y a toutes des strates en fait de communication qu'il nous faut mettre en place et c'est un travail extrêmement intéressant que j'aime beaucoup mener avec comme ça des projets en fait qui sont en essence et où il faut arriver à passer du projet scientifique à une entreprise et donner à cette entreprise une identité presque comme une personne en fait. Je conçois des entreprises comme des personnes avec une histoire, avec une personnalité, avec une attitude, avec des valeurs et quand on arrive à quelque chose comme ça qui est cohérent et qui colle vraiment au projet de l'entrepreneur, ça c'est vraiment une très très belle expérience et forte expérience à vivre et que j'apprécie vraiment beaucoup. Le printemps est systématiquement une période où j'interviens pas mal en formation également. Donc là, en ce moment même, j'ai un cours d'initiation au journalisme scientifique avec les étudiants de l'Université Grenoble-Alpes et au milieu de tout ça est venu comme ça par un concours de circonstances une opportunité supplémentaire quelqu'un qui a aimé un design comme la fée et qui nous a dit mais en fait j'aurais besoin d'eux et voilà, on se retrouve maintenant en visio une fois par semaine avec l'Université d'Upsala. C'est le hasard des rencontres et qui veut que et on est en train de cheminer ensemble vers ce design dont ils ont besoin et qui nous amuse beaucoup parce que c'est un petit défi il s'agit de mettre sur un seul visuel l'ensemble des choses très très différentes que peut faire le département un département très technologique d'une université. Donc voilà le quotidien d'un oui on est presque sur le quotidien parce qu'en ce moment je jongle sur tous les projets il y a des moments où c'est un peu plus tranquille mais pour vous dire franchement moi j'aime pas trop quand c'est trop tranquille j'aime pas non plus quand je suis complètement débordée et fragmentée mais j'aime bien cette richesse de contenu qui se croisent avec leur propre rythme dans lesquels il faut essayer de naviguer et s'en sortir. Donc finalement j'ai aujourd'hui bien sûr une expertise de métier qui s'est bâtie au fil de l'eau et je vous dirai un petit peu plus tard comment mais j'ai aussi une deuxième compétence qui est en train d'émerger et c'est celle de l'entrepreneur parce que finalement voilà j'ai pas démarré dans mon parcours en tant qu'entrepreneur j'apprends à l'être je suis encore en chemin mais je trouve que c'est un parcours très très intéressant et que que j'assume aujourd'hui aussi bien plus facilement parce que j'ai pratiquement 12 ans d'entreprise maintenant entière et je cherche finalement à faire en sorte que l'aventure que je vis ne soit pas un radeau qui se déplace au gré des courants mais que ce soit plutôt un bateau et apprendre de plus en plus de maîtrise sur ce bateau à trouver des portes dans lesquelles je veux m'arrêter trouver les vents selon lesquels je veux avancer essayer de maîtriser la vitesse à laquelle j'avance ou j'avance pas mais voilà globalement avoir en fait un vrai un cheminement un peu plus un peu plus contrôlé et pour pouvoir en profiter puisque j'aime vraiment beaucoup ce que je fais ce que je vis et autant qu'à faire autant choisir ce que comment comment je vis ce quotidien professionnel qui me prend beaucoup de temps il faut le dire mais mais bon voilà où je me fais plaisir alors comment j'en suis arrivée à là où j'en suis en partant d'un doctorat en biologie j'ai eu la chance en fait de me rendre compte au cours de la thèse que qu'il y avait quelque chose qui ne faisait pas vraiment vibrer dans mon quotidien voilà j'avais un très bon labo j'avais un plutôt bon dossier scientifique j'ai publié j'ai eu la chance de publier plusieurs fois au cours de la thèse mais il y avait un petit sentiment de quelque chose d'inachevé et finalement en fait en creusant je me suis rendu compte que quand je faisais des présentations quand je faisais des cours parce que comme Tania j'ai eu la chance aussi d'enseigner au cours de la thèse quand je faisais des posters ou des choses comme ça il y avait là quelque chose qui ça s'accélérait en moi voilà il y avait une notion de plaisir qui était un peu plus elle était moins présente à un autre moment et quand cette prise de conscience a vraiment pris effet je me suis dit bon ben voilà là il faut vraiment que je fasse autre chose et voilà il y a des petites choses en fait qui sont autour de vous quand vous êtes en thèse des petites remarques d'une personne d'une autre un regard quelque chose de ce type là qui vous aide finalement à identifier et mettre le doigt sur ces choses en fait qui sont bonnes pour vous donc il faut qu'on s'écoute qu'on écoute notre propre plaisir notre propre envie mais en même temps voilà il y a ces remarques des gens bienveillants qui accompagnent notre parcours qui nous aident et il y a comme ça quelqu'un le professeur Chambaz qui à un moment donné à la sortie d'une présentation d'étudiants pour faites par des doctorants pour des doctorants mais de disciplines différentes en passant juste comme ça à côté de moi m'a dit ah mais vous êtes fait pour ça c'était vraiment très bien ce que vous avez fait vous voyez deux phrases rien de rien d'énorme mais voilà c'est arrivé à un moment où j'étais prête à entendre ce genre de choses et finalement de là est venu le choix de faire un master 2 en parallèle avec ma dernière année de thèse donc j'ai prolongé la thèse maintenant je ne suis pas un wunderkind mais pendant que je rédigais j'ai fait le master et j'ai fini les deux en 2002 et j'ai eu la chance de trouver mon premier emploi dans la communication six mois après la thèse j'ai signé un CDI pour une association européenne en santé European Cervical Cancer Association où j'ai vraiment travaillé tout de suite directement sur la communication exactement ce que je voulais l'objectif le but de l'association était de promouvoir la prévention du cancer du col de l'utérus qui dans les années début des années 2000 était on savait que le virus un virus était à l'origine des transformations cellulaires mais ce n'était pas encore une connaissance qui était très répandue même parmi les médecins même parmi les autorités sanitaires et donc l'objectif de l'association a été de promouvoir la prévention déjà tout simplement par le dépistage mais aussi de commencer à parler de la vaccination etc etc on devait écrire pour différents publics on devait travailler avec des scientifiques de différents pays parce qu'il s'agissait d'un projet européen donc c'était vraiment exactement ce à quoi j'espérais et puis petit à petit en fait l'association étant petite mes tâches ont augmenté donc de la présentation du contenu scientifique à proprement parler j'ai aussi eu l'occasion de présenter l'association en elle-même nos projets etc et donc d'avoir en fait une 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 voilà une communication beaucoup plus globale sur l'association et sur le projet pendant que tout ça courait et ça la période a couvert de 2003 à 2008 j'ai commencé à enseigner à l'université donc j'ai demandé à mon chef si je pouvais quand même me permettre de faire une formation à l'université et il me dit oh bon d'accord pourquoi pas donc j'ai lancé ça dans les années 2004 puis je me suis auto-formée au journalisme parce que je me suis dit que j'avais envie encore d'essayer d'écrire un peu autrement que ce qu'on écrit pour des brochures et des sites web ça j'ai fait ma première pige j'ai publié ma première pige en 2008 et quand l'association a fermé j'ai démarré finalement l'agence un peu plus tard pas vraiment en ayant pensé tout de suite à ça mais parce que je ne trouvais pas chaussures à mon pied je ne trouvais pas un emploi salarié classique qui me permettait finalement de faire ce que je voulais de la manière dont je voulais et avec une rémunération qui me semblait correcte et donc l'agence a démarré en 2009 j'ai mis longtemps à arriver à cette rémunération qui me semblait correcte mais en même temps je fais comme Tania disait ce n'est pas forcément le premier objectif il n'empêche que ça peut être un objectif aujourd'hui ça l'est tout à fait quand même il faut qu'on arrive à se faire plaisir aussi sur ce volet là mais ce n'est pas le principal ça c'est sûr et voilà l'agence fonctionne donc depuis 2009 je ne suis plus du tout attachée au sujet biologique et médicaux de façon exclusive je travaille maintenant sur plein d'autres domaines et si je peux le faire c'est parce qu'en fait au cours de la thèse j'ai développé aussi la capacité de plonger vite dans un projet on a compris ce qu'est une démarche scientifique on a compris la logique expérimentale celle-ci on les retrouve partout quels que soient les domaines et si on travaille avec des scientifiques qui sont compétents et ils le sont dans mes projets et bien justement on arrive à combiner leur talent avec les nôtres et sortir avec quelque chose qui est intéressant qui est à la fois robuste scientifiquement mais qui répond aux besoins de communication de communicabilité de compréhension et donc on peut être beaucoup plus que ce que nous défis ce que dit notre thèse de notre parcours et voilà je vous répondrai tout à l'heure à travers vos questions peut-être aux interrogations particulières mais en essentiel voici ce qui est mon parcours merci beaucoup Alexandra et enfin je donne la parole à Alessia directeur en mythologie chez Kiwakiri merci Laurence merci à l'ABG de m'avoir invité à ce webinaire tout d'abord je suis ravie d'être ici parce que l'ABG était un des structures qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en recherche de réorientation professionnelle donc je suis contente d'être là pour pouvoir donner aussi à mon tour un petit peu faire un petit retour d'expérience qui puisse être utile aux participants et juste avant de commencer aussi pour vous dire je pense que nous quatre on n'est pas différentes par rapport aux personnes qui nous écoutent on était tous toutes passées par les mêmes difficultés les mêmes interrogations auxquelles vous vous confrontez probablement aujourd'hui donc si on est arrivé là c'est pas parce qu'on est des super héroïnes mais c'est parce qu'on était curieuses on avait de la rigueur scientifique et on savait résoudre des problèmes et on le sait faire aujourd'hui bien sûr comme avant comme vous donc le message déjà que je voulais faire passer en premier c'est que vous avez une thèse ou vous êtes en train de faire une thèse et donc vous avez vraiment énormément de possibilités devant vous il faut juste frapper à plusieurs portes et après la bonne s'ouvrira devant vous c'est sûr donc très rapidement je vais faire un peu comme Alexandra parler de ce que je fais aujourd'hui pour après vous raconter un petit peu mon parcours sans rentrer trop dans le détail mais juste vous donner un peu quelques voilà quelques idées de la piste donc aujourd'hui je travaille pour le laboratoire Kiyoakirin qui est un groupe pharmaceutique mondial d'origine japonaise juste quelques mots parce que j'imagine qu'il n'est pas très connu comme Sanofi dans le cas de Brunella par exemple il compte à peu près un peu plus que 5000 collaboratoires à travers le monde aujourd'hui et la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle j'ai travaillé pour cette entreprise c'est qu'elle a réinvesti énormément dans la recherche et développement donc plus de 17% de son revenu est réinvesti dans la recherche et développement contrairement à la moyenne d'autres industries pharmaceutiques on s'intéresse à 4 R thérapeutiques dans la néphrologie le département dans lequel je travaille l'oncologie l'immunologie et allergologie et neurologie donc aujourd'hui effectivement depuis quelques mois j'occupe un poste des directeurs médicaux pour la France et le Benelux donc mes tâches sont essentiellement le ménagement d'équipes le travail de collaboration avec notre notre global ici en Europe parce que bien sûr on a le qu'on a en Asie en Europe et aux Etats-Unis et je travaille de façon transversale avec tous les départements de notre entreprise parce que c'est quand même une entreprise de taille petite, moyenne donc forcément on est amené à travailler avec tous les départements que ce soit le département réglementaire le département le GAL le département d'accès au marché etc donc c'est c'est extrêmement c'est extrêmement varié et c'est pour cela d'ailleurs que je suis dans cette entreprise parce que j'aime bien travailler sur plusieurs tâches et avec plusieurs interlocuteurs donc comment je suis arrivée ici en fait j'ai un parcours qui est très similaire à ceux de Brunella on est toutes les deux italiennes on est toutes les deux parties de notre pays pour faire une thèse à l'étranger notamment en Angleterre sauf que moi j'ai fait ma thèse à Londres dans le domaine des neurosciences et après je voulais continuer je voulais continuer dans ce domaine qui m'a toujours passionné qui m'épassionne toujours mais avec un post-doc donc une période après la thèse pour essentiellement parce que j'aimais bien la recherche et je voulais continuer et je ne savais pas trop où cette période de ma vie allait m'amener mais je n'étais pas prête je n'étais pas prête à quitter la recherche à ce moment-là donc je voulais continuer dans le domaine des neurosciences et c'est pour ça que je suis arrivée à Paris et j'ai fait un post-doc au Collège de France et c'est là qu'on s'est rencontrées d'ailleurs avec Brunella et je me suis occupée pendant quatre ans de recherche dans le domaine du neurodéveloppement sur des thèmes des recherches fondamentales et après quatre ans effectivement la question est un peu tombée soit on continue dans le domaine de la recherche on continue à publier et on continue à jongler entre la paillasse et l'écriture des grandes proposals pour obtenir des financements soit c'est le moment d'échanger à mon avis en tout cas moi je ne me voyais pas rester plus longtemps dans le domaine de la recherche parce qu'après je pense que ça aurait été un peu trop tard pour virer vers d'autres horizons et donc à ce moment-là c'est vraiment au même temps que Brunella on a commencé un peu cette réflexion en parallèle et on s'est retrouvés à participer à des formations de l'ABG à construire à collaborer avec d'autres doctorants et post-doctorants comme nous pour organiser un forum biotechno et toutes ces expériences en fait nous ont fait rencontrer plein de personnes plein d'autres professionnels qui avaient quitté le domaine de la recherche et qui s'étaient orientés vers d'autres raisons comme le journalisme scientifique l'industrie pharmaceutique et d'autres et d'autres domaines et c'est vrai qu'il faut vraiment entre guillemets se pousser vers le réseautage vers la rencontre des chasseurs de tête vraiment dans l'échange en permanence c'est dur parfois parce que surtout quand on est un chômage c'est quand même c'est pas évident de sortir un peu de sa zone de confort mais il faut il faut vraiment le faire et tant mieux si vous avez des personnes qui passent qui sont dans la même situation que vous il faut vraiment s'entraider pour passer ce cas pour passer cette période qui est quand même compliquée et pour ce qui me concerne c'était justement une formation de l'ABG postdoctoriale que j'ai échangé avec avec une chasseuse des têtes qui m'a recontactée après car elle était sollicitée par un médecin un médecin qui travaille toujours à l'hôpital Bicêtre dans le sud de Paris qui cherchait en fait un chef de projet pour monter ce qu'on a appelé après la plateforme maladie rare du groupe hospitalier Paris Sud donc c'était un projet qui avait un financement mais qui n'avait pas encore vraiment un vrai cadre il y avait des idées mais il n'y avait pas encore un cadre pour ce projet donc quand on s'est rencontré lors de la formation ABG cette personne a pensé à moi a vu ma personnalité mon background mes compétences et a pensé que effectivement je pouvais être la bonne personne pour ce poste et quand je suis arrivée sur ce poste je ne connaissais ni l'hôpital ni la fonction publique française je parlais moins bien français qu'aujourd'hui parce qu'on avait toujours travaillé dans le laboratoire donc toujours dans un contexte très international donc je parlais plutôt anglais que français malgré le fait que j'habitais en France depuis quelques années et c'est là que j'ai rencontré des pédiatres passionnés le domaine des maladies rares qu'aujourd'hui m'est passionnée énormément donc j'ai complètement changé de domaine de neurobiologie au domaine des maladies rares et je me suis occupée de ce projet de monter cette plateforme maladies rares qui était en fait une fédération des personnes qui allaient valoriser l'activité maladies rares dans le groupe hospitalier Paris-Sud donc à la fois j'ai travaillé avec des assistants de recherche clinique avec des personnes dans la communication voilà c'était très transversal comme projet et ça m'a permis de comprendre l'hôpital de comprendre les enjeux de médecins et aussi de rencontrer les laboratoires pharmaceutiques qui étaient qui 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 travaillaient de façon assez étroite avec les centres d'expertise maladies rares et c'est pour ça qu'en 2015 j'ai rejoint Kyoakirin en tant que MSL parce que j'ai pu voir les enjeux de l'hôpital et j'ai pu comprendre ce qui était le métier de l'MSL et la transition s'est faite de façon assez naturelle et je suis restée sur un poste d'MSL pendant un an j'ai travaillé et je travaille toujours sur un produit pour une maladie rare osseuse et pendant la première année chez Kyoakirin je m'occupais de toute la France donc les déplacements étaient mon quotidien j'allais rencontrer les K.O.L. les Key Opinion Leaders dans tout dans tout le pays et et vraiment l'idée était de les tâches principales en fait de l'MSL sont de faire des actions non promotionnelles de créer des liaisons entre les professionnels de santé qui sont les K.O.L. dans le domaine et l'entreprise organiser des réunions scientifiques faire de l'information médicale bien sûr en premier sur le produit des façons réactives organiser des événements d'éducation médicale pour les médecins moins experts dans le domaine donc les tâches sont très variées il faut aimer les déplacements bon aujourd'hui c'est vrai dans le contexte Covid les MSL se déplacent beaucoup moins mais dans un monde normal j'ai envie de dire les déplacements sont vraiment le quotidien des MSL et à mon avis c'est vrai que j'ai vu quelques commentaires aussi sur LinkedIn déjà sur le fait que souvent quand on voit les descriptifs de poste on demande au futur MSL d'avoir déjà de l'expérience de connaître la recherche clinique de connaître les aspects réglementaires de l'industrie pharmaceutique oui il y a évidemment tout ça c'est des compétences qui peuvent vous faciliter la tâche quand vous arrivez dans l'industrie pharmaceutique sur un poste de MSL mais à mon avis vu mon parcours et vu la façon de choisir aussi les membres de mon équipe d'ailleurs un des membres de mon équipe est connecté à ce webinaire donc il pourra aussi vous fournir un peu son retour d'expérience le fait de connaître déjà le métier de MSL ce n'est pas une prérogative pour postuler en fait vous ne devez pas vous arrêter à ce qui est écrit dans la fiche des postes il faut tenter il faut espérer rencontrer des personnes qui comme nous ont évolué de la recherche académique vers l'industrie pharmaceutique ou vers d'autres horizons professionnels ça existe il y en a de plus en plus avant pour un poste de MSL on cherchait un médecin aujourd'hui on est ouvert au biologiste au PhD ou au pharmacien ou master en biologie donc voilà il ne faut vraiment pas s'arrêter à ce qui est ce qui est demandé parce qu'il n'y aura jamais un profil qui collera parfaitement avec vous donc il faut encore une fois il faut essayer de pousser les bonnes portes et surtout vous avez toutes les compétences pour faire ce métier et tous les autres qui ont été décrits auparavant par les collègues qui sont ici vous êtes curieux vous avez de la rigueur scientifique vous savez comment trouver des solutions à des problèmes parce que vous l'avez fait pendant la thèse donc je ne vois pas comment vous ne pourriez pas apprendre à lire une publication sur un essai clinique si vous n'avez fait que de la recherche fondamentale vous allez vous entraîner et vous allez le faire vous allez pouvoir parler avec les médecins parce que vous vous parlez le même le même langage il va falloir juste mieux comprendre le domaine dans lequel ce médecin travaille ses enjeux et ses problématiques au quotidien après comprendre comment fonctionne un produit comprendre comment interagir avec le département réglementaire le département légal et tous les autres départements de l'industrie pharmaceutique c'est tout à fait infaisable donc voilà un petit peu les messages que je voulais vous donner aujourd'hui j'espère que je n'ai pas trop débordé mon temps et je suis je serai heureuse de répondre à vos questions merci beaucoup Alessia pour toutes ces informations ces conseils aussi et le fait de pouvoir devoir même oser aller et se positionner sur des postes qui ne sont pas toujours ceux qui sont les plus naturels pour les docteurs donc nous allons maintenant répondre aux questions donc des participants alors j'ai notamment des questions donc au niveau plus alors on va dire de la médiation scientifique et de la communication donc peut-on intégrer ces métiers sans formation en sciences dures existe-t-il des formations complémentaires type MOOC pour pouvoir justement acquérir des compétences recherchées oui alors ce qu'il faut c'est une question qui revient très souvent mais en fait paradoxalement vraiment la vulgarisation c'est un métier où la plupart des gens n'ont pas de formation scientifique ils ont une formation à la pédagogie mais pas forcément une formation scientifique ça c'est une bascule qui est en train de se faire de façon plutôt récente donc n'ayez aucun syndrome de l'imposteur là-dessus on ne vous demande pas d'être expert d'un domaine scientifique pour faire de la vulgarisation peut-être que cette image elle vient du fait qu'on voit souvent des chercheurs qui s'expriment dans leur domaine mais en fait moi j'ai une thèse en biologie et j'anime essentiellement des ateliers de physique et de chimie qui n'ont rien à voir avec ma formation par contre ça peut être intéressant à l'inverse de se former sur l'aspect pédagogie et conception et transmission de contenu si vous avez enseigné vous l'avez déjà un peu fait mais c'est quand même spécifique et du coup il y a des formations qui sont données par des associations comme Planète Science ou les petits débrouillards des MOOC c'est un peu plus compliqué mais en revanche il y a des masters et des diplômes universitaires si vous voulez vraiment vous former dans ce domaine-là qui sont ouverts aux docteurs assez facilement et les masters coûtent globalement pas très cher les diplômes universitaires non plus après c'est pas forcément un indispensable moi par exemple j'ai pas refait de formation après ma thèse parce qu'en fait j'avais déjà fait beaucoup de vulgarisation sur le terrain et que j'ai appris sur le terrain mais voilà en fait la partie sur laquelle il faut se former plus que la partie science c'est la partie pédagogie et animation et juste pour ajouter quelque chose dans le même sens parmi les journalistes par exemple qui ont écrit pour repères au sein de mon équipe il y en a en fait qui au départ n'avaient pas de parcours scientifique universitaire mais qui ont découvert les sujets scientifiques et se sont avérés tout aussi efficaces que des journalistes qui avaient un background scientifique donc voilà le plafond est là où on le place donc il faut être vigérent ok alors merci alors après j'avais une question concerne Brunella par rapport à la transition qu'elle a été le process de recrutement entre sa première vie chez le prestataire et ensuite son évolution donc au sein de Sanofi est-ce que ça a changé surtout quelque chose dans son quotidien d'être sous un contrat de prestation ou directement salarié de Sanofi alors l'effet que je suis passée par une société de prestation c'était très important parce que de plus en plus les grandes sociétés pharmaceutiques utilisent ce qu'on connaît comme CRO sociétés je ne suis pas sûre les CRO je pense que c'est très connu contract research organization c'est ça merci Laurence c'est ça ce sont des sociétés de services qui mettent ensemble un pool de personnes qui ont plusieurs compétences et fournissent leurs services à des sociétés pharmaceutiques sur moi j'étais dans la rédaction médicale et ça permis c'était un shortcut pour entrer dans une grande société et c'est la si vous voulez c'est une sorte de protection pour la des grandes sociétés qui ne doivent pas recruter eux-mêmes elles-mêmes des ressources faire des contrats à temps indéterminé etc c'est une bonne porte d'entrée pour les grandes sociétés pharmaceutiques après après alors dans le long terme les choses quand je suis rentrée en interne en Sanofi vous avez des autres perspectives de carrière c'est ça vous pouvez vous avez plus de facilité de monter dans votre poste dans votre position se faire un peu de carrière ou dans les départements où vous êtes ou dans Sanofi c'est beaucoup on fait beaucoup de mobilité parmi les départements je pourrais bouger je dis n'importe quoi dans les départements de réglementation clinique plutôt que dans les trial operations c'est c'est possible de faire ça et autant que prestataire c'est pas si simple c'est pas possible je dirais et après ça je pense c'est plutôt chez Sanofi qui gère les choses comme ça on a la tendance à garder secret son portfolio son stratégie des business de certains projets qui sont qui vont être développés dans le futur auprès de prestataires ça veut dire pour des raisons de confidentialité et des privacy des business on on partage pas tout avec les groupes des prestataires des consultants et on les invite par exemple pas aux mêmes réunions où les internes participent vous savez c'est un peu fermé comme ambiance l'ambiance interne on a la tendance à garder n'est pas dévoiler tous les projets qu'on a chez les auprès des prestataires quoi on a une vision un peu plus limitée des projets autant en étant en étant prestataire c'est ça c'est un peu limité est-ce que vous auriez est-ce que vous pensez que vous auriez été recruté directement par Sanofi au démarrage sans être passé par non je crois pas voilà les critères non plus les exigences ne sont pas les mêmes auprès des sociétés de des sociétés de prestation et ça c'est une potentiellement c'est une porte d'entrée absolument parce que alors encore une fois les sociétés des pharmaceutiques ils ouvrent ils ouvrent des postes de moins en moins ils préfèrent oui elles préfèrent faire des courtes missions en passant par des sociétés de prestation et après une fois que vous vous êtes vous êtes fait connaître à l'intérieur de la société c'est plus facile parce que moi ma 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 chef actuelle elle me connaît au moment elle a voulu ouvrir un poste parce que elle apprécie mon travail elle avait la nécessité de recruter des autres personnes et il y a eu un tas de 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 des 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 coïncidences des chances pour moi que les choses ont bien marché tout ensemble mais vous savez une fois que vous vous faites connaître à l'intérieur de votre groupe c'est plus facile de rentrer en interne les sociétés des prestations sont des shortcuts je ne sais pas comment ça se dit en français des je ne sais pas si raccourcis des raccourcis pour pour vous c'est bien pour vous aussi parce que vous connaissez vous connaissez les métiers dans le quotidien moi quand j'ai commencé à faire du medical writing je ne savais pas ce que voulait dire ça je pensais j'allais écrire toute la journée des études des études cliniques et j'avais j'avais lu quelque chose des études cliniques pendant les postdocs pendant ma thèse mais la recherche clinique c'est très différent par rapport à la recherche médicale la recherche des bases fondamentales la prestation c'est bien pour 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 vous parce que vous connaissez petit à petit votre votre nouveau métier et après on ne sait jamais que quelque chose s'ouvrira et après de toute façon vous faites vous restez vous faites connaître à l'intérieur de la société et si la relation est bonne votre votre ménagère et votre collaborateur autour de vous en interne ils garderont une bonne mémoire et si jamais il y aura une opportunité ça sera ça sera utile pour vous d'être rentré que vous vous avez fait comme naissance du groupe du team et tout ça et j'ai lu si je peux continuer Laurence juste à rajouter quelque chose par rapport aux formations si pour faire de la pour être d'actrice médicale il faut des formations j'ai lu Rania avait dit formation sur les normes GCP ICH non j'ai fait rien je suis débarquée à Sanofi à Sanofi avec mon postdoc mes publications dans les journaux scientifiques mais rien des cliniques je savais même pas comment une étude de clinique s'est développée quoi j'ai appris là sur le champ j'ai appris tout ça en travaillant j'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe qui a bien voulu me faire apprendre les choses mais nous en étant docteur et postdoc nous sommes comme Alessia a dit nous avons la capacité la flexibilité le dynamisme d'apprendre très facilement et d'être opérationnel très très rapidement il faut juste être convaincu nous même qu'on peut le faire parce qu'on peut le faire et après il faut les communiquer il faut communiquer la confiance en soi mais pas parce qu'on est des comment dire superbes on est comment dire c'est pas la vérité on a vraiment les capacités les compétences pour faire ce travail même si on n'a pas fait si on n'était jamais dans les milliers cliniques si on n'avait jamais fait de la rédaction médicale on a les compétences pour faire parce que nous on parle des sciences on comprend la science et on peut travailler dans les milliers scientifiques même si c'est clinique ok on apprend on a une mentalité très dynamique on peut faire tout ça et il faut être convaincu de ça il faut convaincre et il faut le dire au moment avec les chasseurs des têtes que même si nous on n'a pas fait ce travail avant on a des compétences transversales qu'on a pu développer pendant les doctorats et les postdocs si quelqu'un l'a fait les compétences de communication de gestion des projets de teamwork une autre chose très importante c'est la maîtrise de l'anglais moi je travaille en anglais tous les temps ça c'est important aussi ok qui on peut oui on peut oui ok je coupe et on peut vendre tout ça vous arrêtez pas c'est que les chasseurs de tête vous disent vous pouvez les faire sans formation c'est pas nécessaire si vous voulez les faire faites-les mais c'est pas nécessaire il faut avoir juste confiance en soi il faut oser c'est tout vraiment ok merci beaucoup alors j'ai une question aussi qui concerne les quatre en l'occurrence sur la question du salaire comment un docteur peut difficulté de s'évaluer quand on se réoriente donc quels sont les conseils que vous pourriez avoir les unes et les autres sur sur cette notion de prétention salariale finalement je pense que le premier conseil qu'on peut donner qui est un conseil générique c'est renseignez-vous sur les salaires qui sont en vigueur dans le domaine où vous candidatez voilà regardez ce qui est proposé sur d'autres fiches de poste que celles où vous candidatez même si vous connaissez personne dans le milieu n'hésitez pas à essayer de remonter voir sur LinkedIn si quelqu'un a fait la même école que vous ou a aussi fait une thèse pour essayer de voir si vous pouvez contacter un profil pour lui demander clairement ce qui se fait dans le milieu moi pour la médiation je ne l'avais pas trop fait parce que honnêtement j'ai tellement eu de mal à trouver du travail que juste quand j'en ai eu je l'ai pris et je me suis renseignée après parce qu'une fois qu'on est en interne c'est beaucoup plus simple on demande à ses collègues il arrive régulièrement qu'on me demande des prestations d'un nouveau type je vais demander à des gens que je connais qui font ce genre de prestations comment ils les facturent voilà donc ne pas hésiter à aller demander aux gens qui sont déjà dans le milieu pour être sûr de ne pas se faire avoir et pour demander quelque chose de correct ok oui moi aussi je suis complètement d'accord avec Tania et notamment pendant cette période de transition j'avais contacté énormément de personnes et j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer à l'époque même pour boire un café et échanger mais aujourd'hui on peut le faire comme ça à des façons à distance et c'est vrai que c'est hyper important parce que quand on regarde sur Glassdoor ou d'autres sites de ce type on peut se faire une idée mais après ça dépend des pays ça dépend des industries ça dépend de voilà de plein de choses donc c'est bien de discuter avec les gens et surtout donner une fourchette essayer quand même de négocier un minimum parce qu'on a un petit peu parlé salaire pendant les communications précédentes moi quand j'avais fait l'exercice avec l'ABG notamment où on devait décrire un peu là vers où on voulait aller pour moi le salaire c'était quelque chose d'important parce que je trouvais qu'on était quand même assez sous-payés dans le domaine de la recherche donc c'était aussi important d'améliorer ma position financière donc c'est un très c'est un point très important à mon avis après il faut bien sûr si on n'a pas d'expérience si on passe de la thèse directement un domaine qui est très différent bon ok il faut être un peu humble aussi mais mais ne pas se sous-estimer il faut arriver avec une fourchette qui soit cohérente avec la description du poste donc demandez comme dit Tania autour de vous n'hésitez pas à écrire sur LinkedIn à des gens que vous ne connaissez pas et prenez contact avec eux pour mieux connaître leur métier et aussi leur rémunération ok merci donc je pense qu'on arrive à peu près au terme de notre webinaire en tout cas moi ce que je retiendrai c'est le fait de de l'importance de travailler sur son projet professionnel de bien identifier ce qu'on aime faire des compétences qu'on a pu développer pour pouvoir les valoriser donc auprès des entreprises et peut-être un dernier mot encore et oser oser sortir en fait du chemin peut-être classique parce que finalement comme le disent d'ailleurs de nombreuses enquêtes beaucoup de docteurs évoluent dans des dans des environnements finalement assez variés et que quasiment tout est possible donc merci merci encore vraiment un grand merci à toutes les quatre pour vos vos interventions merci à vous d'avoir effectivement participé et j'espère que ces quatre témoignages vous auront peut-être conforté sur sur la nécessité aussi du travail personnel en amont et d'ailleurs par rapport à cette à cette pour vous aider donc à identifier évaluer et puis valoriser vos compétences je vous invite à utiliser à aller sur la plateforme mydogpro.org qui peut être un outil vraiment très important pour vous faciliter justement l'émergence de vos des compétences que vous allez pouvoir valoriser après par la suite dans le cadre de votre poursuite de carrière donc écoutez je voulais encore vous remercier toutes les quatre merci aussi à mes collègues Christine Véronique et Wissam qui sont en soutien et vraiment je les remercie de me soutenir dans l'organisation et le déroulement de cet événement et puis donc je voulais juste aussi vous préciser que le webinaire a été donc enregistré il sera donc accessible sur le site de la BG donc sur YouTube et donc peut-être à bientôt dans la mesure où on va continuer bien sûr aussi nos actions de communication sur les différents métiers le prochain webinaire qui aura lieu à priori en juin la date n'est pas complètement encore finalisée mais sera sur les métiers du conseil donc voilà restez à l'écoute et je vous souhaite sinon une très bonne continuation à toutes à tous et une très bonne journée peut-être un petit mot pour la fin si vous voulez dans le cas merci merci à BG pour cette invitation et je 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 souhaite bien sûr bon vent à tous ceux qui nous ont qui nous ont écouté et vraiment mon plus grand conseil serait d'écouter la zone de plaisir où vous êtes et puis ensuite comme disait Brunella il faut y croire puis il faut y aller vraiment poursuivre poursuivre voilà aller vers cette lumière ce qui vous fait vibrer ce qui ce qui vous fait prendre plaisir au quotidien dans ce que dans ce que vous faites la carrière est longue devant nous alors autant profiter pour se faire plaisir je pense que c'est un bon mot de la fin donc une petite chose Laurence je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont défilées pendant les interventions donc je voudrais juste dire n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez qu'on puisse répondre à vos questions alors je ne promets pas de répondre très rapidement mais je ferai des mots mieux pour répondre à vos questions et si vous avez des interrogations plus spécifiques sur le métier du MSL ou du directeur médical j'ai vu des questions type je pensais qu'il fallait être médecin non il ne faut pas être médecin j'ai vu des questions type quoi mettre dans mon CV pour le rendre plus attractif voilà c'est toutes des questions sur lesquelles on peut apporter des éléments des réponses et j'ai vu aussi que le MSL dans mon équipe a gentiment écrit des messages donc n'hésitez pas si vous voulez nous recontacter après ce webinaire on répondra à vos questions oui oui c'est vrai je partage les mêmes pensées d'Alessia vous pouvez nous mais recontacter moi aussi pour les questions que vous avez qu'on n'a pas pu répondre pendant le webinaire pas de soucis oui et il faut juste être un peu patient voilà c'est vrai c'est juste ça c'est vrai c'est vrai n'hésitez pas à contacter aussi je suis sur LinkedIn et pareil j'essaierai d'être réactive c'est pas toujours facile mais vous pouvez me relancer si j'oublie la même chose sur LinkedIn ou sur Twitter si vous voulez une réponse rapide passez par Twitter et ça fonctionne aussi chez moi ok et bien encore une fois merci très bonne très bonne très bonne semaine fin de semaine et puis à bientôt merci Laurence merci merci au revoir au revoir Merci.